Dans cette vidéo, je vais vous présenter les fonctionnalités de l'application Notebook pour les tablettes iPad. Voici l'interface du logiciel. Pour vous montrer les différents outils disponibles sur cette application, je vais partir d'un fichier vierge en cliquant sur le petit plus qui est ici. Je rappelle que le curseur que vous voyez, c'est bien le curseur de mon ordinateur. Je vais donc appuyer sur le petit plus avec mon doigt. Pour ceux qui se poseraient la question, j'affiche l'écran de mon iPad sur mon Mac grâce à l'application Reflector. Au niveau de l'interface du logiciel, vous avez sur le côté ce volet qui vous permet de naviguer entre les différents diapos. Malheureusement, ce volet ne peut pas se masquer sur l'iPad. C'est bien dommage, donc on perd une surface de travail. Et en bas, vous avez les différents outils. Ce sont les outils classiques qu'on retrouve sur le logiciel pour ordinateur. On a le crayon ici. Lorsque vous appuyez une deuxième fois, vous allez pouvoir changer l'épaisseur du crayon, sa couleur, le style de ligne, etc. Donc là, je vais écrire. Voilà, je vous dis bonjour à tous. Voilà. Donc on retrouve cet outil. Donc on a différents styles de lignes, etc. Bon, voilà, pas mal d'options. On a le stylo calligraphique. Voilà. Hop. On a des crayons de couleurs. Voilà. Des fluos. On a toujours la brosse pour effacer. Nous avons l'outil texte. Voilà. Avec toujours la possibilité de, en reprenant le curseur de sélection, d'agrandir, de rétrécir, de faire des rotations. Et ça, c'est valable pour tous les objets que vous allez créer. Vous avez l'outil forme. Voilà. Qui permet de choisir différentes formes. On a pas mal de choses. Voilà une petite étoile. Hop. L'outil ligne. Et vous avez enfin la possibilité d'insérer des images directement depuis votre galerie photo. Mais vous avez aussi la possibilité de prendre une photo depuis votre tablette. Alors c'est plutôt intéressant. Voilà. Je prends ma photo. Je valide la photo. Voilà. Alors il y a un petit temps de latence là. Par rapport à mon ordinateur. J'ai déjà validé. Ça va arriver. Voilà. Donc là, on voit directement la photo que je viens de prendre avec mon iPad. Donc c'est super pour prendre en photo le cahier d'un élève. Et le montrer à tout le monde. C'est vraiment très très pratique. Donc voilà. En laissant votre doigt enfoncé sur un objet, vous allez débloquer différentes options comme couper, copier, supprimer, le verrouillage pour éviter que l'objet ne se déplace. Et vous avez enfin la fonction cloner à l'infini. Comme sur le logiciel PC qui vous permet de dupliquer les formes à l'infini. Enfin, une fonction super. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer du son très facilement. Donc vous cliquez sur un objet. Vous appuyez sur ajouter du son. Et là, vous allez appuyer sur le petit bouton enregistrer. Et vous allez vous enregistrer. Coucou, c'est moi. Ça n'a pas marché. Coucou, c'est moi. Hop. Voilà. Je fais ajouter. Et normalement, quand on appuie, on doit entendre ma voix. Mince. Je fais des bêtises. J'appuie. Ça n'a pas marché. Coucou, c'est moi. Voilà. Donc ça fonctionne. Et c'est plutôt efficace. Donc voilà. Au niveau des diapos, lorsque vous cliquez sur ces petits boutons-là, vous allez rajouter des pages. Voilà ce que je vais faire maintenant. Je vais rajouter une page. Je vais écrire sur cette deuxième diapo. Et donc, pour vous montrer que vous avez la possibilité de réorganiser les diapos les unes par rapport aux autres. Par contre, je n'ai pas trouvé la fonction dupliquer une diapo. Ça, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc je pense qu'elle n'existe tout simplement pas. Voilà. Une fois que vous revenez en cliquant sur « Contenu » ici, donc là je vais appuyer avec mon doigt, hop, le fichier est automatiquement enregistré. Alors si vous voulez partager un fichier créé avec l'iPad, si vous voulez l'envoyer vers votre ordinateur ou tout simplement vers un autre iPad, vous avez la fonction de partage ici. Donc on va cliquer sur ce petit bouton. Vous pouvez envoyer votre fichier par e-mail vers un autre iPad ou vers un ordinateur. Ou vous pouvez simplement stocker votre fichier sur un Dropbox ou un Google Drive. Voilà au niveau des fonctions. Alors vous avez aussi la possibilité d'ouvrir un fichier directement depuis l'application. Donc là, j'ai par exemple créé un fichier que j'ai placé dans mon Google Drive. Donc je vais aller chercher avec ce petit icône-là. Je vais appuyer et je vais aller chercher dans mon dossier « Class iPad » un fichier que j'ai créé. Donc là, mon iPad va télécharger directement le fichier. Voilà, ça y est, c'est fait. Et je me retrouve donc avec un fichier que j'ai créé. Donc là, par exemple, il s'agit de remettre les nombres dans l'ordre croissant. Quelque chose de simple qui a bien fonctionné en classe. Donc les objets sont verrouillés. J'ai créé une petite tirette pour rappeler l'ordre croissant-décroissant. Tout simplement en groupant les objets. J'ai oublié de préciser que ce fichier a été entièrement créé depuis l'iPad. Je ne me suis pas servi du logiciel Notebook sur l'ordinateur. Voilà, une autre fonctionnalité pour vous montrer que le clonage à l'infini fonctionne très très bien. Voilà. Bon, après, on peut prendre évidemment le crayon pour compléter l'exercice. Voilà. Mais c'est un petit peu moins propre. Donc pour les élèves, c'est quand même sympa de faire ça. Euh, non. Euh, non. Oui, là c'est bon. Voilà. Hop, voilà. Par exemple, ici, je leur ai mis avec le clonage à l'infini des chiffres pour reformer les nombres précédents et les nombres suivants. Avec toujours évidemment la possibilité d'utiliser le crayon. Alors vous avez aussi la possibilité de zoomer. Alors pour cela, il faut pincer avec deux doigts. Seulement, il ne faut pas oublier de reprendre l'outil de sélection, donc cette petite flèche. Voilà. Là, je vais zoomer avec deux doigts. Donc je vais pouvoir zoomer sur mon affichage. Alors, le problème, c'est que les élèves ont tendance à rester en mode crayon et quand ils veulent agrandir, forcément, eh ben voilà ce qui se passe. Vous voyez, il y a des points. Donc c'est un petit peu dommage que l'application ne détecte pas automatiquement les deux points de contact et à ce moment-là bascule en zoom. Non, il faut absolument repasser par l'outil de sélection. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors il y a autre chose qui est un petit peu dommage, c'est que vous avez la possibilité de remettre à zéro votre fichier grâce à ce petit bouton-là. Mais si vous ne le faites pas, lorsque vous allez quitter le fichier, il y aura une sauvegarde automatique. Du coup, quand vous allez revenir sur votre fichier, toutes les modifications auront été enregistrées, mais il n'y aura pas moyen de revenir en arrière. Donc là, vous voyez que ma mise en page a été complètement bouleversée, elle a été enregistrée. Il est impossible de revenir en arrière. Donc voilà. Donc il faut faire attention à ça.